Musique Il fait beau en plus, c'est incroyable ! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World, on va visiter ensemble, façon rapide, sympa, stylée et funky, le salon audio parisien qui s'appelle Sound Days. Alors attention, il y a tout type de produit, ça va des enceintes de 35 euros jusqu'à des produits un peu coûteux, il y a même une téléviseur Sony 8K à l'intérieur en avant-première qui coûte un petit peu cher. Bref, suivez-moi à l'intérieur des allées des Sound Days, vous ne regretterez pas, c'est comme si vous y étiez, je vous fais des petits commentaires off, comme ça, de tas de petits produits super sympas. Allez, let's go les amis ! On attaque ! Oups ! Directement, on va aller voir le stand Jabra, parce que vous connaissez Jabra, surtout avec les 65T, Elite et autres, et ils ont une nouveauté. Voici le Elite 85H qui est le concurrent direct de tous les casques à réduction de bruit, tels que le Bose QC35 2 ou bien le XM3 de Sony. C'est un casque qui va coûter, je crois, 300 euros, qui dispose de 8 micros pour gérer justement la réduction de bruit ainsi que la prise d'appel téléphonique. Il travaille en Bluetooth 5 et attention, l'autonomie est annoncée pour 36 heures avec le mode de réduction active enclenché, ce qui serait du jamais vu, donc on testera pour voir si c'est vrai ou si c'est... Voilà ! Vous aimez le son ? Vous aimez le son made in France ? Voici Ellipson. Ils sont ici au salon avec en plus les 80 ans de la marque, donc c'est pas rien. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait pour les 80 ans de la marque. D'abord une platine vinyle qui est ici, qui s'appelle l'Alpha 100, réalisée entièrement en France, elle est conçue en France de A à Z. Donc moi j'ai demandé d'aller directement dans l'endroit où la fabrique pour vous faire une petite vidéo, un reportage sur Ellipson. Mais regardez, j'ai mieux, c'est méchant de le dire, mais j'ai mieux. Ce monstre ici, voici une enceinte absolument incroyable, elle s'appelle la W35. Elle est stéréophonique, par rapport à la taille de main-main, c'est un produit qui est grand, stéréo complètement. J'en aurais le prix au final, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est un produit qui est multi-room, qui est compatible Wi-Fi avec des signaux audio ARS, donc 24 bits. On peut la gérer au travers d'une application Ellipson, compatible Amazon Alexa, avec un gros impact sonore parce qu'elle a beaucoup de puissance. Elle est compatible Spotify Connect, elle fait du streaming en HD, radio Internet, Bluetooth, APTX, entrée analogique, entrée numérique optique. Cette chose incroyable, ça fait un petit peu téléachat, 800 euros. Moi je m'attendais à un prix vachement plus important que ça sur ce type de produit. Disponible au mois d'octobre, la W35 d'Ellipson et je crois que je me ferais un plaisir de la tester. Bon, si vous aimez le matos, Sony, là vraiment ils ont tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous en avez rêvé, mais Sony l'a fait. Alors là, ils ont tout type de matos, c'est intéressant pour les gens. Vous avez maintenant les nouvelles enceintes qui sont ici, donc XB22 qui sont ici, XB32, c'est Music and Light, c'est merveilleux. Vous avez le casque XM3, le fameux XM3 qui est le concurrent du Bose QC35. C'est un casque qu'on espère voir vivre longtemps parce qu'ils ont tendance à lancer les casques assez rapidement. Donc on va attendre un petit peu pour le XM4 pour que les gens qui ont le XM3 ne se disent pas Oh là là, mais Sony tu vas trop vite, mon petit lapin. Donc il y a des baladeurs également, des baladeurs à pas cher, pas cher comme celui-ci, qui est un des baladeurs les plus coûteux du marché, qui s'appelle le WM1Z. Vous avez des modèles plus agréables et plus abordables, surtout ici, avec les A45. Et vous avez un produit qui est intermédiaire, qui s'appelle le ZX300S. C'est tous les prix sur Internet. Je n'aime pas vous donner des prix parce qu'en plus ça change tout le temps. Donc dans les vidéos, si je vous donne un prix, vous voyez la vidéo un mois après, deux mois après, Oh, pépé raconte n'importe quoi, mais pas du tout. Alors les téléviseurs, voici le AG9, qui est un OLED. Petite merveille, c'est un monstre. Je l'adore se produire avec en plus Acoustic Surface. C'est-à-dire qu'en effet, c'est la vibration de la dalle, regardez ma main, c'est la vibration de la dalle qui va produire le son, en faisant vibrer l'air tout simplement. Mais vous avez mieux que ça, vous avez en exclu ici, présenté le premier téléviseur LCD Bravia en 8K. Ça s'appelle le ZG9, 85 pouces. J'ai essayé de connaître le prix de la bestiaire, regardez mon toit. Alors moi, on me dit entre 14 et 16 000 euros. Voilà, parce que c'est le LCD. Je pense que quand les OLED vont se pointer en 8K, ça sera beaucoup, beaucoup plus cher. Et pour le moment, voilà, c'est le prix de l'énormité, bien sûr, tous les circuits vidéo à l'intérieur, pour traiter toutes les sources qui ne sont pas 8K. Et Dieu sait qu'il y en a. Et là, vous avez un modèle que j'aime beaucoup, également, qui est un modèle LCD XG95. 4 diagonales d'écran, il est 4K HDR avec tout à l'intérieur, Netflix, My Canal, YouTube, plein de trucs, Android TV. Enfin bref, c'est le fruit de saison. Ce sont des produits assez coûteux, mais globalement, là, c'est un salon, donc on démontre. L'idée, c'est de montrer aux gens des choses comme ça pour les faire rêver. Attention, séquence émotion, les amis. Voici un véhicule connu de tous. Regardez, le Volkswagen qui s'appelle le T1. Et à l'intérieur, on l'a customisé pour une raison toute simple. On peut écouter des vinyles dans ce T1, mais attention, avec le véhicule en mouvement. Et voici comment. Regardez, une platine qui est ici. Et on va la bouger. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable. C'est que je vous ai montré le haut de la platine. Vous allez voir en bas le balancier. C'est parti. On va commencer. Moi, je bouge à l'intérieur. Et donc, le balancier va commencer à bouger. C'est une création du monsieur qui est ici. Hello ! Qui a décidé de customiser tout simplement ce T1 de Volkswagen. Il dit, voilà, on va pouvoir écouter des vinyles dans le concept complet de l'époque. Avec en plus, les enceintes ici, KEF, qui sont connectées. Et c'est du délire, quoi. Avec ce balancier et cette mécanique. C'est furieux, quand même. Regardez ça. Oh, la vache. Vous allez voir le mouvement du balancier en même temps. Donc, ça peut passer les bosses. Ça peut, en effet, compenser le roulis pendant qu'on roule. Là, on y va très fort. Regardez. Donc, c'est génial. Bravo, monsieur. Merci. Et puis, en plus, l'engin est tellement iconique, quoi. Ce T1, entièrement customisé. Allez, je vous fais une sorte de plongée dans le T1. Ah, waouh ! Si vous aimez le son à l'anglaise, voici KEF. Alors, KEF, c'est une grande marque qui dispose de grandes enceintes. Mais pas que. Il y a des enceintes également iconiques. La gamme est ici. Une de mes préférées ici, la R11. Et ces petits modèles wireless qui sont extraordinaires. LS50. Et les réductions de tête, ici, qui sont le LSX en plusieurs coloris. Ils sont compatibles, bien sûr, avec une mise en réseau, Bluetooth, Spotify, Tidal et tout ce qui va bien. Et c'est vraiment des produits assez étonnants, avec des looks étonnants. Les fans d'audio connaissent bien et aiment bien. Sennheiser, qui présente des produits ici. Et bien sûr, et bien sûr, un produit que j'aime bien. Salut, les gars ! Le 820 qui est ici et le HD 800S, excellent produit. Et il faut savoir également que Sennheiser a cette bestiole qui est ici, qui est en test sur la chaîne, qui est donc le premier tir de tout wireless de la part de la marque. Donc, le test est en ligne, mais vous avez également le monstre, la bête de compétition qui est ici. Comme une malheureuse, regardez un petit peu, ils sont devant, ils se planquent parce que le produit, c'est quand même quelque chose. Vous le reconnaissez. En fin de compte, on parle d'un prix élevé, mais c'est le bloc. Ce n'est pas que le casque qui coûte le prix que ça coûte. Loin de là, et bien sûr, les écotistes se font presque religieusement. Parce qu'on oublie carrément l'électronique, le casque, on est avec la musique uniquement. Ah bon, je vais être sympa avec vous, je donne le prix quand même. C'est 50 000 euros hors taxe. Mais 50 000 euros, ce n'est pas que le casque, c'est l'ensemble. Mais il y a des raisons techniques à ça. Je sais très bien que le prix paraît ahurissant à chaque fois que je montre ce produit dans les vidéos. Mais il y a toujours des raisons techniques. Bloc en marbre, conception absolument dingue. Ils ont bossé pendant des années et le produit n'est pas jeune. C'est un produit qui a des années et des années d'expérience et on fait évoluer. Et c'est une sorte de pièce unique au monde. C'est une sorte de pièce de musée permanente. Je ne pense pas qu'ils en vendent beaucoup, ils s'en fichent. C'est vraiment un blason, si je puis dire. Un blason de la marque, un étendard. On ne remerciera jamais à ces Technics d'être revenus dans le monde de la I-Fi haut de gamme et des platines vinyles. On avait reproché justement à Technics de ne pas lancer une nouvelle platine pour DJ. Et la voici, la voilà, avec carrément le stroboscope et autres. Elle s'appelle la SL-1210 MK7 à 1000 euros. Donc c'est un peu plus cher que ce qu'était à l'époque. Mais enfin bref, ils reviennent sur le DJing avec ce produit. Et à côté, c'est le modèle I-Fi qui coûte également 1000 euros. Alors c'est vraiment le modèle un peu plus épuré. Regardez, il est plus beau, plus joli. Il n'y a pas la stroboscopie pour régler, donc qui est ici. Et c'est une platine qui est pré-amplifiée. Voilà, on peut déconnecter la pré-amplification, mais elle est pré-amplifiée. Directement prête à être accordée à n'importe quoi avec les sorties Cinch. C'est un modèle, donc, dans le temps et en même temps, qui est livré avec une cellule orthophon. Moi, je suis pour. J'aurais préféré que ça coûte 400 euros, ça, pour le DJing. Enfin, je pense que ça va relancer un petit peu l'affaire. Alors, pendant que je suis ici, j'ai questionné les fabricants. J'ai vu des tas de fabricants ici, donc AKG, Arman, Sony et autres. Et j'ai posé la question qui tue, la question qui fâche. Alors, dites-moi, OK, le Bluetooth, on envoie partout, de tous les côtés, avec les casques, avec les systèmes. Et le Bluetooth 5, donc, est-ce que vous allez utiliser le codec audio au débit, c'est-à-dire plein pot ? Il n'y en a pas un qui m'a répondu oui. En fin de compte, on me dit oui, on l'utilise pour la stabilité de connexion. On l'utilise pour un appairage hyper rapide. Mais on n'utilise pas, en effet, les capacités techniques de l'envoi de fichiers audio au débit au travers du Bluetooth 5.0. On a tout misé, en effet, sur la stabilité de connexion pour tout ce qui est jogging et autres, dans une pièce, que ça ne décroche pas. Donc, pour le moment, je peux vous dire que les fabricants qui sont ici, de Jabra, en passant par Sony, AKG, Arman et autres, personne ne m'annonce le Bluetooth 5 avec le codec audio au débit. Personne. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les années à venir. Pour le moment, on va garder nos systèmes Bluetooth APTX, LDAC et le filaire pour les gens qui veulent. Autre question que j'ai posée ici à beaucoup d'exposants, c'est la question qui est relative au vinyle. Est-ce que le vinyle, le retour du vinyle est quelque chose qui est ponctuel, un effet de mode ? C'est quelque chose qui va durer ? Alors, bien sûr, eux me répondent que ça va durer. Moi, j'ai une autre réponse. Je dirais que le vinyle n'est jamais parti. C'est-à-dire qu'en effet, il a été moins mis en avant dans les magasins et peut-être que les jeunes étaient moins dessus. Mais il revient en force parce qu'en effet, je pense que les jeunes, à un moment donné, ont envie de posséder quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que le CD, ce n'est pas très, très joli. Ça reste un boîtier avec un disque. On ne voit pas très, très bien ce qui est écrit dessus. Tandis que la pochette vinyle, le vinyle, c'est un truc qu'on peut posséder. Et c'est bien, on possède un truc parce qu'avec le streaming, on ne possède rien du tout. Donc peut-être qu'il y a cette notion de posséder enfin un objet qui est relatif à la musique. Donc les ventes se passent très, très bien en France, en Europe, surtout en Asie. Japon, Hong Kong et autres, il y a du vinyle partout. Et du coup, ici, il y a beaucoup de platines vinyle qui sont présentées. Donc on est au-delà des faits de mode. On est sur, en effet, un changement des mentalités sur l'effet de posséder un objet. Derrière, justement, on a des gens qui viennent chiner ici du vinyle. La plupart des vinyles qui sont derrière, c'est des used, mais en bon état, ou bien des vinyles entièrement neufs, sous-scellés. Côté baladeur, vous savez que le baladeur est de plus en plus en vogue depuis qu'on arrête de mettre des prises de mini jacks sur les smartphones. Et vous avez une marque que j'aime bien qui s'appelle Cowan. Alors Cowan, vous avez des gammes entières, des produits qui sont tout petits, tout mignons. Alors ça commence à 329 euros et ça va vers des produits qui coûtent beaucoup plus cher, évidemment. Les écoutes sont faites ici avec différents types de casques, dont justement le modèle Elegia, ici, de Focal. Si vous aimez le matos, il y a Cayin. Alors Cayin, c'est une très, très grosse marque qui fête ses 25 ans. Et Cayin, ce sont des électroniques. Regardez un petit peu, là, ça c'est de l'électronique. Ça c'est de l'électronique, mais attention, mais attention. Il y a autre chose, Cayin, c'est également d'excellents baladeurs, mais pas du petit baladeur, du baladeur, vraiment balèze, dont le N8. C'est un produit qui dispose d'un nouveau DAC. Le DAC s'appelle le AK4497EQ. C'est un DAC très performant, il est combattu avec tous les types de fichiers, y compris le Bluetooth, LDAC, Duplex, jusqu'à 96 kHz. Il est compatible directement avec le DSD, le 32 bits, 384 kHz. Bref, il prend tout ce qu'on lui balance, il est content comme tout, moi aussi. Et c'est un produit très, très performant. Le prix est étonnant aussi, parce que c'est un produit, accrochez-vous, c'est un baladeur à 2999 euros. Voilà, 3 000 euros. Je suis conscient du fait qu'en effet, 3 000 euros, ça vous paraît hallucinant, mais dans le monde de l'audio en Asie, vous avez des baladeurs qui coûtent plus cher que ça, vous avez des trucs à 4 000, 5 000 euros, c'est de l'audiophilie. C'est la même chose quand on a des voitures dites classiques, des voitures haut de gamme ou des voitures de luxe d'un certain marché commerciaux. Et là, en effet, c'est pour les puristes, qui veulent vraiment un produit qui pèse son poids. Alors, regardez, c'est original. Non mais vraiment, c'est pas une vue de l'esprit. Vous voyez ici des radios qui flottent dans les airs, des radios en effet cassettes, des ghettoblasters, je vous en montrais un ou deux. Et ces modèles ont l'air d'être en effet de l'époque, c'est-à-dire années 70, années 80. Oui, peut-être, mais imaginez que tout ce qui était à l'intérieur a été changé. Équipé maintenant de haut-parleurs focales, ces modèles sont Bluetooth. En fin de compte, ces gens absolument retapent entièrement des radios vintage pour en faire des produits actuels. Et je trouve l'idée marrante, regardez quand vous voyez les designs un petit peu des produits, c'est-à-dire qu'ils vont chiner partout, trouver des trucs. Et c'est même pas les retaper, c'est mieux que ça. Ils vont prendre la base du produit et rajouter des éléments pour en faire des produits totalement actuels de A à Z. C'est du délire. Moi, j'aime bien l'idée. Je suis un fan. Je suis un fan de base et je regardais un peu les trucs qui sont là. Et ils sont Bluetooth, ils sont tout mis dedans. C'est génial. Regardez ceci. C'était un petit baladeur, carrément, qui s'appelle Shangling, le UP2. C'est un baladeur qui est compatible Bluetooth, APTX et LDAC, qui a également bien sûr la sortie pour un casque. Il est compatible de tout fichier iRes. Ça coûte 80 euros et ça a 10 heures d'autonomie. Il y a également un assistant vocal et un micro intégré pour l'écoute téléphone. Voilà, c'est des petits produits qu'on fait maintenant et qui sont censés justement apporter un son qui est bien meilleur que celui du smartphone, puisqu'en effet, comme les prises mini-jack des smartphones disparaissent, les gens sont vraiment tentés par ce type de produit en Asie de façon de plus en plus conséquente. Wow ! Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Regardez bien. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de ce produit, c'est le pavé parisien. C'est une enceinte Bluetooth qui est directement créée dans un bloc de béton fibré. Alors à l'époque, quand j'avais laissé la vidéo, tout m'avait dit, ouais, ça coûte cher, pourquoi du béton ? Par rapport au Bose ou au Sony, c'est trop cher ? Alors d'abord, il faut savoir que le béton a une faculté, c'est qu'il ne vibre pas. Donc, en tout cas, ça me parlera à l'intérieur. On a une acoustique différente parce qu'il n'y a aucune vibration du béton. Vu le poids, je vous garantis que c'est assez hallucinant. Le produit est compatible Bluetooth 2.0, il délivre 20 watts, 26 heures d'autonomie pour ce produit, qui maintenant n'est plus à 350 euros, qui est descendu à 249 euros, la petite enceinte un peu stylée. Moi, j'ai envie de les aider un petit peu parce qu'en fin de compte, c'est une boîte française, c'est une start-up qui a en plus plein d'idées. Regardez un petit peu les projets qui vont vous balancer pour l'année 2020 ou 2021. Alors ça, c'est le double pavé, on en avait deux, donc je ne sais pas si le prix sera double et si ça pèse son poids. Et le Maxi, avec quatre haut-parleurs à l'intérieur. Regardez un peu le bousin, c'est un cube en fin de compte. C'est les projets pour les moyens d'avenir directement ici au pavé parisien. Pour les fans de l'Angleterre et du son anglais, voici Bowers & Wilkins, qui présentent une gamme absolument dingue, qui s'appelle Formation. Alors Formation, c'est un système de mise en réseau d'enceinte, mais tout à fait particulier, car on sait qu'il peut y avoir des problèmes de mise en réseau, justement à cause de latence et autres avec le Wi-Fi. Et là, ils ont un système qui crée un Wi-Fi parallèle sur une fréquence Wi-Fi militaire. C'est un système qui permet d'avoir une latence, justement, minime de l'ordre de 1 milliseconde. Justement, on peut avoir une scène sonore absolument dingue, je vais m'asseoir ici. Donc les enceintes devant moi, c'est les Formation Duo, donc connectées en Wi-Fi avec le réseau propriétaire de Bowers & Wilkins, avec zéro latence, enfin une latence seulement infime qui n'existe pas. Vous savez, vous avez une scène sonore qui est absolument gigantesque, le concept Bowers & Wilkins Formation est composé donc de la barre de son ici, qui est en 3.0, qui est donc la Formation Bar, avec la stéréo, le duo, avec l'héritière de l'enceinte qui s'est appelée à l'époque Zeppelin, donc c'est la Wedge maintenant. Et si vous avez un système qui est analogique, vous avez ce produit, qui s'appelle Audio, qui permet justement de rentrer dans le réseau et balancer un signal numérique vers les autres éléments. Et c'est en effet le nouveau concept Bowers & Wilkins 2019-2020, avec des éléments de très haute qualité, à l'anglaise, ils y vont, ils sont forts, au lacquer. Regardez un petit peu comme c'est beau. Bon, ça brûle un peu côté tarif, mais c'est tellement beau. Si vous voulez une petite idée des tarifs quand même, parce que c'est important de parler des tarifs, les produits sont un peu onéreux, mais c'est Bowers & Wilkins. L'exemple de base, c'est en effet Formation Duo, donc la stéréo ici, voyez mon petit doigt, c'est 4000 euros la paire. Si vous voulez un modèle un peu plus simple, qui est donc le remplaçant du Zeppelin Wedge, ici c'est 1000 euros la bête. Mais il y a plein de haut-parleurs à l'intérieur, il y a une technologie incroyable, compatible I-Res et autres. Mais voilà, c'est le prix de ces produits Formation, une gamme complète, lancée actuellement par Bowers & Wilkins. Les amoureux du beau son reconnaîtront en effet la touche, la patte, la signature de cette marque. Voilà, le vinyle est en vogue, et regardez, c'est un vinyle particulier. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur PP World, c'est un vinyle connecté. C'est-à-dire qu'il dispose d'un code, un code NFC. Quand vous achetez le vinyle, en fin de compte, vous mettez le smartphone devant, vous avez accès à un complément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à des remixes, à des interviews, vous rentrez dans l'univers de l'artiste en scannant, entre guillemets, en faisant agir le code NFC du vinyle qui est acheté. C'est intégré ici. Voilà, c'est vachement bien comme idée. C'est de façon d'avoir une extension, en fin de compte, du produit physique, et on part du physique vers, justement, un univers numérique, cloud et autres, vers l'univers de l'artiste. Voilà, 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 c'est fini. C'est la fin de cette vidéo sur PP World. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné un petit aperçu comme ça de certains points marquants, certains points forts de ce salon des sound days ici à Paris. Il y a bien sûr plein de stands de tous les côtés, mais j'ai choisi quelques petits trucs comme ça, particuliers pour cette chaîne que j'ai envoyé vous montrer comme ça. Voilà, tout simplement, on l'a fait entre nous, avec des petites infos rapides pour un truc qui ne sera pas chiant. Voilà, j'ai dit un gros mot, j'adore. On se retrouve très, très, très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations. Là, je pars dans peu de temps aux États-Unis, puis en Chine, puis au Japon. Il va y avoir des vidéos qui vont avoir des phrases coupées en 12 pays, 12 langues et tout. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Allez, amusez-vous bien sur la chaîne YouTube. Il y a plein de petites vidéos pour vous, des trucs, j'espère, sympas. Les vidéos de voyage ne reviendront pas dans l'été parce que j'aurai le temps de les monter. Et d'ici là, je vais vous faire plein de petits tests jusqu'à la fin du mois de juin. Vous allez voir, ça va être délicieux. C'est quelque chose, quand même. Regardez un peu. Le pavillon. Là, il y a ce qu'on appelle un moteur. Derrière, c'est qu'il y a pavillon et il y a un moteur dans ces cas-là. Il y a des moments, on se dit quand même l'hôtel, ça ne va pas être possible. Mais si, c'est local. Local. Voilà, on est à Hope. Donc Hope, population 10 000 habitants. Mais moi, j'adore. Vous ne pouvez pas savoir comment je prends mon pied. Par contre, les moquettes, ce n'est pas possible. Et puis le couloir, regardez un petit peu. Là, c'est local. Mais c'est beau, localement beau. Mais quel courage.